Salut tout le monde, c'est Dany. Vous avez vu la photo avant, vous avez vu ça, le paquet de fruits congelés que je m'ai mis dans mon beau chaudron. J'ai laissé ça, parce que l'après-midi, c'est là que c'est tout dégelé. J'ai des pêches, j'ai des fraîches, j'ai des bleuets. Des fois, on ne pense pas d'ajouter d'autres genres de fruits pour se faire une compote, ça fait différent. Là, ce que vous entendez, c'est M. Bourg qui est en train de manger, il est croude, croude, croude. Fait que, toujours la même recette. Là, dans cette quantité-là, quand mon chaudron est bien planté, je vais mettre une demi-tasse de chia. Chia, je dis, tiens, chia, mais ce n'est pas chia, c'est chia. Hein, ça va? Chia! Olé, olé! Chia! Plein de fibres, de fibres là-dedans, solubles à l'eau. Il n'y a pas grand place qu'on en retrouve, mais dans le chia, il y en a. Chia, il y en a des fibres. Hi-ha! Fait que, là, je l'ai fait quand même assez souvent, ce recette-là. Mais la même question revient, mais peut-être que je ne l'explique pas comme il faut. Je le mélange, le chia, et mes fruits congelés qui ont dégelé. Ah, non! Je ne vais pas commencer! Ah, je veux! Chia par là! Chia par là! Et oui, je la cuit. Je la cuit. Elle va cuit mes fruits. Ah! Chia, chia par là! No, no, no! Ah, ah, ah! Ah! Fait que, oui, on la cuit. Je la chouine. Je ne vais pas mettre ce pot au strand. Ça ne va pas long. Je reviens. Bon, là, je pense que vous allez arrêter à suivre. Fait que, la compote, tu la cuit. Moi, je la cuit, mais tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Tu peux juste rester ça, que le chia va absorber tout le liquide des fruits. Quand je les laisse décongeler. Puis là, ça fait un jus. Le chia va absorber ça. C'est vraiment bon. Fait que, regardez, je vais vous montrer. Qu'est-ce que c'est que ça a l'air. Fait que, regardez, c'est bien beau. Ça sent bon, hein? Des fraises, des pêches, des bleuettes. Mais je vais la cuire. Fait que, ce que ça va faire, en la cuivant, ça va faire sortir encore plus le jus des fruits. Puis après ça, je vais prendre un mâche patate et je vais l'écrapouiller. Fait que, je vous reviens avec ça. Ça sent bon dans ma maison. Quand des fraises, ça cuit. Avec une petite odeur de pêche, là, c'est vraiment bon. Ça sent bon. Ça donne le goût de goûter. Fait que, je suis rendue là. Je l'ai fait chauffer environ, comme, 5 à 8 minutes. Faut vraiment que ce soit à feu doux. Puis, tu peux même rajouter de l'eau. Si tu vois que tes fruits n'ont pas fait assez d'eau, puis le chia cherche à, le chia, cherche à coller. Même petit peu d'eau. Le chia va s'en occuper. Il va l'absorber. Ça va te faire une belle compote. Moi, c'est ce que j'ai été obligée de faire. Je vous dirais, comme un quart de tasse d'eau. Fait que, là, je vais vider ça. Tu mets vraiment ça à feu doux. Pour que ça rentre pas là. On peut faire vraiment des beaux desserts sans thé. Avec ça, c'est vraiment pratique. Peu dispendieux. Comparé à la compiture qu'on retrouve en magasin. Ça me donne une belle grosse douce. Je vous montre ça. Là, je vais mettre ça dans les petits pots. Regardez ça, comment c'est beau. Ça, c'est une belle bite de fruits. Ça sort bon. Là-dessus, on partage, on aime et on commande. On se passe demain. Bye.